La Coupe d'Europe, Euro, la Copa America et la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, sont toutes des compétitions de football prestigieuses, mais elles diffèrent en termes de participants, d'organisation et de contexte historique. Différence entre les tournois. Coupe d'Europe, Euro. Participants, équipes nationales européennes. Organisation, organisée par l'UFA. Historique, la première édition a eu lieu en 1960. Importance, c'est le tournoi continental le plus prestigieux en Europe, souvent considéré comme l'un des plus compétitifs en raison du niveau élevé des équipes participantes. Copa America. Participants, équipes nationales sud-américaines, Combole, avec parfois des équipes invitées d'autres continents. Organisation, organisée par la Combole. Historique, la première édition a eu lieu en 1916, ce qui en fait le plus ancien tournoi continental. Importance, c'est le tournoi principal pour les nations sud-américaines, souvent marquée par des rivalités historiques intenses. Coupe d'Afrique des Nations, CAN. Participants, équipes nationales africaines. Organisation, organisée par la CAF. Historique, la première édition a eu lieu en 1957. Importance, c'est le tournoi principal pour les nations africaines, essentiel pour la visibilité du football africain sur la scène internationale. Controverse arbitrale à la CN 2024. Les incidents mentionnés concernant l'arbitrage à la CN 2024 soulèvent des questions importantes sur l'intégrité et la justice dans le football. Pénalty accordé à Nicolas Pépé. Il est signalé que l'arbitre a accordé un pénalty à Nicolas Pépé alors qu'il était en position de hors-jeu. Lavar aurait dû examiner la totalité de l'action, y compris la position de hors-jeu, avant de valider la décision. Refus de consulter Lavar pour Ismail Assar. L'arbitre aurait refusé de consulter Lavar après que Ismail Assar ait été fauché, ce qui a conduit à des accusations de partialité. Cela a conduit à une frustration accrue, surtout avec l'arbitre donnant un carton jaune au banc sénégalais pour avoir demandé une consultation de Lavar. Carton rouge non sifflé pour Sadio Mané. Un incident impliquant Sadio Mané n'aurait pas été correctement sanctionné, ajoutant aux préoccupations sur l'impartialité de l'arbitrage. Impact sur la CN 2024. Ces incidents ont un impact significatif sur la perception de la CN 2024. Perception de la corruption, les décisions controversées renforcent les accusations de corruption et de partialité. Crédibilité du tournoi, les erreurs d'arbitrage et l'usage inapproprié de Lavar peuvent discréditer la compétition, affectant sa réputation internationale. Frustration des supporters, les fans peuvent se sentir trahis et perdre confiance dans l'intégrité du tournoi. Conclusion Les différences entre l'euro, la Copa America et la CN sont marquées par leur organisation, leurs participants et leur contexte historique. Cependant, la CN 2024 a été marquée par des controverses arbitrales qui ont mis en question l'intégrité de la compétition. Pour maintenir la crédibilité des tournois, il est essentiel de garantir un arbitrage juste et l'utilisation appropriée de la technologie comme Lavar. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !